Donc, Atman Bessalem, avocat au barreau de Tizizouzou en Algérie. Et donc, au début, ce n'est pas prévu que j'interviens, mais je me suis dit, quand même, il faut porter un message de ce qui se passe actuellement en Algérie. Mais tout d'abord, j'aimerais bien sûr remercier Riposte, alors tel donc Darafi, Dali, pardon, pour l'invitation et aussi madame la députée pour cette rencontre. Avant un moment que je vienne ici en France, j'ai rencontré mon ami qui était en prison. Donc, il a une fille de trois mois et c'est un biologiste bien installé, donc il n'a jamais envisagé de quitter le pays. Et je discutais avec lui et dans ma crise, je me suis dit, est-ce que je vais lui dire que je vais partir en France pour faire des études académiques et donc je ne pourrai pas vous voir dans les mois prochains. J'ai vraiment hésité de lui le dire, donc j'ai décidé de ne pas lui le dire. C'était l'année que j'ai connu à l'université. J'ai vraiment voulu tenir mes émotions. Mais c'est une personnalité agréable et formidable. Il s'appelle du mortal, donc Rachid, et il a été arrêté. Et les chefs d'inculpation contre lui, c'était donc, c'était l'inculpation de terrorisme. Alors qu'il ne fait pas partie intégrante ni du MAC ni de Rachid. C'est juste un militant démocrate à l'université des syndicalistes avec moi. Et donc, je me suis dit, il y a une obligation d'en parler sur ces gens-là. La situation actuellement est très, très, très grave en Algérie sur le plan du droit. En Algérie, actuellement, il n'y a plus de droit. Hier, dans une émission, j'avais dit qu'actuellement en Algérie, les procureurs et les juges sont des policiers. Ils ne sont plus des hommes de droit et de droit. C'est des gens qui exécutent des faits de route politique et qui ne font plus de nuance entre leurs convictions politiques, idéologiques et religieuses avec leur statut de droit, d'homme de droit, d'un médecin de droit. Dans ma présence, un procureur de la République avait posé la question à charge contre un détenu d'opinion, lui disant « Est-ce que vous êtes musulman ou vous êtes un infidèle ? » Ça, ça arrive actuellement dans l'Algérie de 2020. C'est choquant, c'est profond, mais c'est une réalité très amère. Ce qu'on peut raconter sur la situation du droit en Algérie peut faire... Il faut des encyclopédies pour nous parler sur la situation. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais juste dire que la situation est très grave actuellement en Algérie. ce n'est pas un jeu. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une question simple. qu'il y a un vrai risque d'explosion. Et quand on dit explosion, ça va dans tous les sens. La situation est très critique. Il faudra vraiment avoir la conscience profonde de ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ça mon message. Donc, continuons à faire ce travail parce qu'il y a des gens actuels, des jeunes, des femmes, des universitaires, des hommes de droit et même des avocats en prison actuellement en Algérie. Donc, il faut vraiment se mobiliser car la répression a atteint son sommet. Je termine avec ça. Je discutais avec quelqu'un qui est actuellement convoqué pour m'emparer devant la gendarmerie. C'est un proche. Il m'avait dit, au début, on se disait qu'ils ne vont pas dépasser les limites rouges. Mais, actuellement, on est en train de se poser la question, non pas sur cette limite parce qu'elle a été dépassée depuis longtemps, mais jusqu'à où vont tirer avec leur logique. Donc, les limites rouges sont dépassées depuis longtemps. Et là, les gens se posent la question quand ça va s'arrêter. Merci. Et je vous remercie encore une fois. Merci. 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 Merci.